Alors bonjour à tous, à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Discussions Conscientes. Aujourd'hui on va parler de sexualité sacrée avec Ishwari qui nous rejoint. Bonjour Ishwari. Bonjour. Une petite introduction pour ceux d'entre vous pour qui ça peut être un sujet qui va réveiller beaucoup de choses à l'intérieur. D'ailleurs, la sexualité ça peut être un sujet quand on l'aborde qui va justement réveiller certaines émotions, certains inconforts. Et je vous invite à être curieux par rapport à ça dans le déroulement de cette interview et de prendre une attitude de curiosité pour découvrir et apprendre quelque chose de nouveau. Donc avoir une perspective qui puisse être fraîche par rapport à ça. Et on va essayer, et Ishwari aussi, de vous amener le sujet avec le plus de compréhension possible et pour que ce soit quelque chose qui soit accessible. Donc Ishwari, moi ce qui m'intéresse pour commencer, ce serait de savoir comment est-ce que tu es arrivé à enseigner la sexualité sacrée et quelle va être la différence entre la sexualité sacrée et une sexualité qu'on pourrait qualifier de plus ordinaire ? C'est une bonne question pour commencer. Alors pour moi, ça a commencé il y a à peu près une dizaine d'années en fait, où j'avais... Je me cherchais, en gros. Je voyageais beaucoup dans le monde. Mais j'étais à la recherche de moi-même, en quelque sorte. Et il y avait toujours quelque chose en moi qui me disait que par rapport à la sexualité, par rapport aux relations que j'avais, en fait, au bout d'un moment, j'avais commencé à me sentir un petit peu ennuyée dans mes relations. Je sentais que ce qui se passait à l'intérieur de mes relations, dans le contexte intime... Enfin, c'était très bien. Dans le fond, j'étais... Tout fonctionnait bien. Je n'avais pas de problèmes spéciaux. J'étais capable d'avoir du plaisir. J'étais capable d'avoir des orgasmes. J'avais des relations comme je voulais. Mais il y avait toujours quelque chose, en fait, que je trouvais insatisfaisant. Je trouvais qu'il manquait quelque chose. En gros, quelque chose de plus profond. Et donc, j'ai voulu partir un petit peu à la recherche de tout ça. Et quand j'ai commencé à poser des questions un petit peu aux amis autour de moi, ils m'ont dit « Tu devrais peut-être te lancer dans le tantra et voir un petit peu ce que ça fait pour toi, en fait. » Donc, c'est comme ça. Parce que j'étais curieuse. J'avais le pressentiment qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond qui était possible à ce niveau-là. Donc, c'est comme ça que je me suis intéressée à ça. Et après, au fur et à mesure, j'ai lu des bouquins là-dessus. Mais je n'étais encore pas trop capable de réaliser vraiment ce que c'était que la sexualité tantrique. J'étais incapable de le pratiquer en lisant des bouquins. Et ensuite, c'est quand je suis arrivée en Thaïlande. Je suis arrivée dans une école tantrique. Et j'ai fait mon premier stage de tantra. Ouh là, ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai réalisé plein de choses, des choses dans lesquelles je ne m'attendais pas du tout, en fait. Parce que je pensais que dans le fond, ma sexualité était normale, était plutôt bien. Et là, ça m'a ouvert les yeux sur tous les conditionnements que j'avais, tous les préjugés que j'avais. Moi qui pensais être une femme libérée et normale, là, je me suis rendue compte qu'en fait, mais ce n'était pas du tout ça. Mes débuts dans le tantra, c'était ça. C'est avoir un miroir en face de moi. Et enfin, j'étais capable de voir mon reflet par rapport à l'intimité, à la sexualité. Donc, c'était ça. Donc, c'était plus une manière de me découvrir. Le côté spirituel de la sexualité, du tantra en général, en fait, c'est venu un petit peu après. Enfin, dans le fond, j'avais ça quand même à la base, parce qu'il y avait cette profondeur que je recherchais. Je sentais qu'il y avait ça qui était possible. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert le tantra, il y avait plus le côté technique. Je découvrais un autre monde un petit peu au départ. Et plus je rentrais dans ce monde, plus je découvrais ce monde. En gros, c'est l'aspect spirituel de connexion avec des énergies supérieures, avec le divin. Enfin, ça va dépendre à qui on parle, en fait, parce que c'est vraiment beau. Qui s'est ancré de plus en plus à l'intérieur de moi. Donc voilà, c'était un peu mes débuts comment je suis arrivée là. Et pour moi, c'était un énorme shift, un énorme changement dans ma vie. Le fait de découvrir ça sur moi-même, j'ai vu en fait, avec les années, à quel point ça m'avait transformée. Comment ce travail sur la sexualité, sur être capable de reconnecter avec mon corps, en général, sur accepter la sexualité en général ou l'intimité. En gros, ça a changé ma manière d'agir dans le monde. En général, pas juste avec mes partenaires. Ça a changé ma manière de me présenter. Ça a changé ma manière de me tenir devant les gens, de m'exprimer. Ça n'a pas juste changé des choses par rapport au lit et à la sexualité proprement dite. Donc c'est pour ça qu'après, en continuant, en continuant, j'ai voulu... Parce que pour moi, ça a tellement changé énormément de choses en moi. Je sais que c'est quelque chose qui peut aussi énormément changer la vie des gens en fait. Et ça peut nous rendre, je pense, beaucoup plus heureux de changer tous ces conditionnements et de travailler sur ce sujet-là. C'est hyper intéressant comme tu partages. Parce qu'on a l'impression que petit à petit, ça a touché de plus en plus d'aspects de ta vie et tu t'es rendu compte que ça allait de plus en plus loin, que l'impact de ces pratiques, de ces enseignements allait toucher différentes couches. Est-ce que tu as des exemples particuliers à nous partager par rapport à ça ? Juste pour revenir par rapport à ce que tu viens de mentionner, c'est vrai que j'ai découvert au fur et à mesure comme s'il y avait différentes couches qui s'ouvraient et je ne pense pas avoir honnêtement tout découvert, déjà. Je pense que c'est un travail tout au long de notre vie où ça va continuer à se découvrir, à se dévoiler. Par exemple, au départ, ma première expérience tantrique, on va dire, que j'ai eue avec quelqu'un, j'étais, par exemple, étonnée à quel point l'homme, à quel point mon partenaire connaissait beaucoup mieux mon corps que moi, mon corps de femme. Il n'y a pas un corps de femme, tu vois. Et pour moi, ce n'était pas possible. C'était vraiment dur à accepter qu'un homme puisse connaître beaucoup mieux mon corps que moi. Et donc, il y a eu un gros travail sur ce que… Donc, ça a été un très bon reflet et ça m'a donné l'envie de moi reconnecter avec mon propre corps, reconnecter avec mes parties intimes, reconnecter avec ma yoni, donc la yoni qui est le mot pour vagin en sanscrit. Ça a été, par exemple, la première chose. Et je me souviens même, particulièrement après ça, c'était avoir eu la sensation que tout ce que j'avais… tout ce que j'ai su par rapport à la sexualité, j'avais l'impression qu'il fallait que je réapprenne tout depuis le début. Que tout ce que je savais, tout ce que je faisais, c'était… C'est pas que ce n'était pas bien, mais que là, maintenant, justement, j'avais découvert autre chose qui m'ouvrait les yeux, qui m'ouvrait les portes sur un autre monde et qu'il fallait que je change totalement ma manière d'être. C'est juste que ça me… Ça me fous le filet, ça me… Je ne sais pas comment dire ça en français. Fous le filet. Remplissait ou satisfaisait. Ouais, ouais, exactement. Ça me satisfaisait beaucoup plus cette nouvelle manière de connexion et d'intimité. Parce qu'à la base, ce n'est pas… En fait, ce qui ressent plus, c'est la connexion, la force de la connexion et de l'intimité qui se passe entre deux personnes qui est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer à ce moment-là. Il y a ce côté… Ce n'est pas juste le côté physique et actes sexuels, mais c'est plus la connexion et l'intimité qui se créent, la profondeur des échanges qui se créent entre deux personnes qui m'ont fait réaliser le potentiel, tout ce qui est possible d'atteindre là-dedans. Et puis, au fur et à mesure, ça a été… Par exemple, comme je le disais avant, j'étais aussi capable… Je sais qu'on rentre un petit peu plus dans les détails. J'espère que ça va aller. Mais par exemple, j'étais aussi capable quand même d'avoir du plaisir, d'avoir des orgasmes avant ça. Rentrer dans ce monde tantrique, ça a tout décuplé. Le plaisir que j'étais capable d'avoir, les sensations que j'étais capable de ressentir, ça s'est multiplié par dix, ça s'est multiplié par cent. Et ça, encore, c'est pareil. Je me dis que ça va continuer à augmenter, à augmenter, à augmenter. Je n'arriverai jamais au bout. J'ai l'impression que toutes ces sensations que je ressens, toute cette connexion que je ressens avec un partenaire, il y a toujours un potentiel pour avoir plus, en fait. Donc, par rapport à ce que tu dis, la sexualité est aussi spécialement une porte d'accès à l'intimité. C'est donc à l'intimité avec son partenaire et aussi à l'intimité avec soi-même. Et il y a cette centralité ou ce rôle clé de l'intimité dans les pratiques tantriques qui n'est peut-être pas forcément compris au début, où on va à un workshop ou un atelier, un stage de tantra, et on a cette quête de plaisir. Est-ce que dans ton expérience de prof, c'est quelque chose que tu vis régulièrement, d'avoir des personnes qui viennent avec certaines aspirations et qui ensuite ont leurs aspirations qui changent et qui évoluent, comme tu expliquais ? Oui, oui. Tout à fait. En fait, la plupart du temps, c'est ça. Pour moi, dans mes ateliers, quand j'enseigne mes ateliers, la plupart des gens viennent parce qu'ils veulent devenir, par exemple, des meilleurs lovers, ils veulent avoir des orgasmes, ils veulent plus de plaisir, oui, un peu plus de connexion avec leurs partenaires, ou ils veulent trouver un partenaire aussi. Il y en a qui viennent et qui sont célibataires, et ils pensent que ça va changer un petit peu leur résonance aussi. Et tout ça, c'est totalement vrai. Ça peut se passer. Mais c'est les effets secondaires de la pratique tantrique, on va dire. Ce n'est pas le but principal d'inclure le côté sexuel à la pratique tantrique, en fait, on va dire. C'est vrai que dans le tantra, il y a différentes formes. Ce qu'on voit généralement dans le monde, c'est le côté néo-tantra, un petit peu plus axé à la sexualité. Le mot tantra, on en parle à beaucoup de gens, ça veut dire sexualité, sexualité sacrée, profonde connexion, slow sex, ou massage tantrique. C'est un peu la première image que les gens ont. Mais en fait, le tantra, à la base, c'est une voie spirituelle, qui, comme n'importe quelle voie spirituelle, ils ont tous le même but d'atteindre des états d'éveil à la recherche de soi, d'aller profondément, de retourner à la source de soi-même. Donc, c'est le même but. Mais c'est juste qu'on utilise différents outils et que la pratique, les enseignements tantriques, inclut énormément de choses. Ça inclut aussi le côté féminin. Ça ne repousse pas les choses, en fait. Et donc, vu que ça inclut énormément de choses, ça inclut aussi la sexualité. Ça peut être l'art, ça peut être la danse, ça peut être la musique, ça peut être l'architecture, ça peut être énormément de choses. Et ça peut être aussi la sexualité, utiliser l'intimité et la sexualité pour d'abord s'aider à se reconnecter avec soi-même, parce qu'on est tellement perdu de nos jours dans notre société moderne. On a perdu la connexion qu'on avait avec nous-mêmes. On a oublié qui on était, en fait. Et donc, ces pratiques-là vont nous aider d'abord à nous reconnecter avec nous-mêmes et donc, du coup, d'atteindre le but général pour les pratiques tantriques, comme n'importe quelle voie spirituelle, d'atteindre l'éveil spirituel. Mais c'est vrai qu'à la base, ça peut faire fuir un peu les gens de parler de l'éveil spirituel. On ne sait pas trop exactement où ça va. Mais moi, pour être honnête, la première fois que j'ai participé à un stage de tantra, on parlait d'être illuminée ou tout ça. C'est-à-dire, ouais, ce n'est pas pour moi. Je ne sais même pas exactement ce que ça veut dire. Ça ne m'intéresse pas trop. Et c'est au fur et à mesure du temps que cet aspect-là est rentré un petit peu. Avant, c'était totalement en dehors de la photo, on va dire, de la photo finale. Et là, maintenant, c'est dans la photo. C'est comme si je montais les échelles pour atteindre le sommet de la montagne. Mais c'est vrai qu'au départ, ça fait un peu peur. Et donc, on veut juste garder en tête les choses qui sont plutôt accessibles. Donc oui, ce qui va être accessible assez facilement quand on commence à faire ce travail sur la sexualité et la reconnexion avec soi, ça va être peut-être, oui, être capable d'être meilleur lover, être capable de voir son partenaire plus comme, par exemple, la Munisha ou Ishwari, ça va être au-delà de ça. Il va y avoir cet aspect de transfiguration, de voir le divin envers la personne en face, de voir le divin en toi-même. Et au fur et à mesure, ça va changer et évoluer avec le temps. Et aussi pour les gens, qui nous écoutent, quelque chose qui peut être important de comprendre, c'est que dans la plupart des religions de ce monde, il y a une approche qui est opposée à la sexualité, une approche qui va faire qu'on a un décalage dans nos valeurs entre sexualité et spiritualité. Et on a le tantra qui vient au milieu et qui nous propose d'unir les deux. Et ça peut être quelque chose qui peut proposer des challenges et des défis différents pour différentes personnes. Ça peut être certaines personnes qui sont engagées dans d'autres systèmes, dans d'autres religions ou d'autres voies spirituelles, avoir une difficulté à intégrer et à concilier cet aspect par rapport à ces croyances. et aussi rien que le fait qu'on ait au fait cette déconnexion assez générale avec la sexualité dans notre société, comme tu disais. Est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres aussi chez certains des élèves qui viennent ? Des fois, une opposition par rapport à une orientation religieuse ou par rapport à certaines croyances Oui, c'est sûr. Il y en a beaucoup. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte. Parce que c'est vrai que même si on parle là, par exemple, en France ou en Suisse, il y a beaucoup de l'aspect chrétienté qui est toujours présent, même si c'est de moins en moins présent avec les nouvelles générations. Mais en fait, vu que ça a été présent, ancré depuis des générations et des générations, on ne se rend pas compte. Même si on n'a pas été élevé, aller par exemple à l'église tous les dimanches ou quelque chose comme ça, ça nous a quand même affecté, en fait, sans nous en rendre compte. Ça a affecté nos parents, la manière dont nos parents nous ont élevés aussi. Quand on était plus jeunes, quand on a commencé à découvrir notre corps, nos parents nous ont peut-être dit « Quand on est super jeune et qu'on découvre notre sexe ou qu'on commence à se toucher ou à découvrir notre corps, ah, ne fais pas ça, ce n'est pas bien. » Donc, il y a tellement, tellement, tellement de conditionnements qui se sont créés au fur et à mesure et on ne s'en rend vraiment, vraiment pas compte, en fait, à la base. Moi, je ne me rendais pas quand je ne pensais pas que j'avais des conditionnements comme ça. Et c'est quand j'ai commencé à travailler là-dessus que j'ai réalisé qu'en fait, j'en avais plein, mais j'en avais beaucoup plus que ce que je pouvais même concevoir. Et la plupart des gens ne réalisent pas ça. Donc, à la base, en fait, c'est pour ça que ce travail est très important parce qu'on ne se rend pas compte, du coup, à quel point on a été bloqués, on s'est mis des barrières. La société nous a mis des barrières, notre famille, notre manière d'être éduquée. Tout ça a créé une certaine image de nous-mêmes, de notre corps, de la sexualité, comment on devrait se tenir, comment on devrait agir par rapport à ça. que oui, en fait, ça affecte notre manière d'être et pas juste dans le lit en général parce qu'en fait, quand on prend une image globale, la sexualité est en fait assez présente partout de manière subtile, pas juste dans le lit. Ça peut être juste dans la manière où on s'habille, la manière dont on s'habille. Quand on fait de la publicité, on utilise des corps qui montrent une certaine image et tout ça, c'est toujours inconsciemment, enfin, un tout petit peu présent par derrière en fait. La sexualité est toujours un petit peu là par derrière et en fait, ça guide beaucoup de nos activités et dans la vie en général. Et par rapport au tantra, donc si on reprend un peu cette vision qu'on a maintenant cette vision en général, on associe le tantra à la sexualité et en même temps, il y a plus, donc il y a toute cette richesse qui est derrière comme système spirituel. Il y a aussi d'autres profs aujourd'hui qui présentent le tantra sans parler du tout de sexualité. Donc, comment ça se fait pour un peu expliquer aux gens qui nous écoutent qu'on peut avoir un prof de tantra qui va nous parler que de méditation et un prof de tantra qui va nous parler plutôt de sexualité ? Ça va dépendre de quelle lineage, on va dire, un petit peu, mais c'est totalement possible. Il y a des pratiques tantriques où il n'y a rien du tout relié à la sexualité là-dedans. En fait, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a deux voies, on va dire, principales dans la voie tantrique. C'est la voie de la main droite et la voie de la main gauche. La voie de la main gauche, on va dire, c'est tout ce qui est relié, proprement dit, à la sexualité et la voie de la main droite, c'est tout ce qui n'est pas relié à la sexualité. Donc oui, il va y avoir de la méditation. Le hatha yoga, par exemple, c'est aussi, si on se concentre, parce qu'il y a énormément de concentration sur les énergies et sur les chakras, tout ce qui travaille sur les énergies et sur les chakras, en général, c'est tantrique, en fait, à la base. Il va y avoir des yantras, par exemple, des formes géométriques sacrées, c'est aussi, si on utilise ça, c'est aussi une pratique tantrique. Les mantras, récitations de mantras, c'est à la base d'une pratique tantrique. Moi, par exemple, pour moi, j'étudie aussi la danse classique indienne. Je vais tous les ans en Inde pour apprendre cette danse classique indienne. Quand j'ai découvert... Donc, j'ai commencé le tantra d'abord, ensuite, j'ai découvert la danse classique indienne parce que je voulais une pratique, pour moi, chercher une pratique spirituelle qui soit féminine parce que des fois aussi, même dans les pratiques tantriques, des fois, il y a une manière de pratiquer qui est assez sèche et assez masculine. Donc, je voulais un truc qui englobe un peu plus le corps, un peu plus féminin. Donc, je suis allée en Inde et j'ai trouvé cette pratique-là. Pour moi, quand j'ai commencé cette pratique de danse classique indienne, pour moi, c'était vraiment une pratique tantrique aussi. C'est devenu une pratique tantrique. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand j'ai approfondi mes connaissances là-dedans, même les... Par exemple, un des masters tantriques qui est Abhinava Bhukta, donc un master indien du XIe siècle, il avait son école aussi où il y avait plus des pratiques sexuelles, mais il a aussi écrit plein d'autres... Il était aussi très intéressé par l'art, en général, par l'art indien. Et donc, dans ses recherches, dans ses bouquins, dans ses scriptures, dans ses textes sacrés qu'il a écrits, il mentionne aussi l'art, il mentionne la danse, il mentionne la musique. Et donc, tout ça était vraiment inclus à l'intérieur de la pratique, d'une pratique tantrique. Donc, oui, il faut bien se renseigner avant d'aller voir un prof quel genre de pratique il fait. En général, si c'est le côté sexuel, en tout cas, j'espère que les gens le mentionnent. Moi, par exemple, quand je fais des ateliers plus sur la sexualité, j'appelle ça sexualité consciente. J'utilise le mot tantra de temps en temps parce que, oui, c'est vrai que les gens, c'est plus facile pour les gens de comprendre exactement ce que c'est. Mais dans le fond, dès que je commence un atelier d'un week-end, ma première lecture, je prends le temps d'expliquer qu'est-ce que le tantra. Et en fait, vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'atelier, ce qu'on va toucher, ce sera la sexualité en conscience, ce sera du néo-tantra, des tantras un peu plus modernes, plus reliées à la sexualité. C'est sûr, il y aura des concepts de tantras, on va dire, un peu plus classiques mais je n'ai pas envie d'enduire en erreur d'amener un peu plus encore plus de confusion dans le monde on va dire en général dans le monde de nos jours où le tantra est tellement qualifié genre, ça veut dire sexualité, tantra égale sexe, alors que ce n'est pas que ça. Ça peut être exactement juste de la méditation comme tu l'as mentionné, de la réutilisation de mantras, il y a énormément, énormément de choses, énormément de difficultés dans les pratiques sous le parapluie du tantra. Oui. Et dans les pratiques traditionnelles du tantra qu'on pourrait dire classiques, donc ça fait il y a à peu près mille ans en arrière que le tantra classique a eu un peu son âge d'or avec comme tu mentionnais Abhinavagupta et à ce moment-là les pratiques sexuelles avaient une certaine orientation qui est légèrement différente de comment elle est pratiquée et enseignée la plupart du temps aujourd'hui. Quels ont été un peu les ajouts modernes qui ont permis selon toi de faire, de s'intégrer avec ces pratiques et de l'enrichir? Alors c'est sûr, il y a plein de choses qui ont été adaptées avec le temps. Je n'étais pas au Xe siècle présente donc je ne peux pas vraiment parler de mon expérience à ce moment-là mais de ce que j'en sais jusqu'à présent c'est que la société est différente dans tous les cas. Donc si on prenait les enseignements du XIe siècle et qu'on les mettait là maintenant, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de gens qui accrocheraient et qui trouveraient forcément quelque chose qui aimeraient aller dans cette voie-là en fait. Donc dans le fond, l'adaptation, je dirais, ce n'est pas non plus quelque chose de trop mauvais si c'est clair que c'est une adaptation pour ne pas induire en erreur les enseignements qui ont été transmis. il y avait des rituels sexuels au XIe siècle. Enfin, le XIe siècle, c'est l'âge d'or du tantra. C'est-à-dire pratiquer le tantra à cette époque-là mais c'était quand même présent avant. Je ne sais pas trop exactement de quand ça date et avant, c'était transmis oralement. Il n'y avait pas de texte écrit. c'était ce qu'on appelle le Guru Shisham Paramparam. C'était transmis de guru à élève directement. C'est pour ça. On a beaucoup plus d'écrits qui réfèrent aux enseignements tantriques à partir du XIe siècle, on va dire. Mais donc oui, il y avait des rituels qui étaient faits et donc dans ces cas-là, ce n'était pas… Là, ici, on pratique maintenant le tantra avec son partenaire, avec quelqu'un qu'on aime bien. À ce moment-là, les rituels étaient faits justement pour casser un petit peu les a priori de la société aussi. C'était en Inde, il ne faut pas oublier. Il y avait encore le système des castes et c'était un peu pour challenger un petit peu tout ça. Donc c'était… Oui, apparemment, il y avait des rituels, mais ce n'était pas tu choisissais la partenaire avec qui tu trouvais que tu avais un bon filet ou quelque chose comme ça. En gros, c'était tu vas faire un rituel avec un intouchable, par exemple, une des lower cast, une des castes les plus basses où normalement, tu n'as pas le droit de les toucher. C'est ceux qui nettoient les toilettes, par exemple, tu vois. Donc, c'était casser les limitations, les a priori que la société mettait il y avait aussi beaucoup de rituels où il y avait des fois, par exemple, du vin, un petit peu d'alcool, où il y avait aussi des fois de la viande. Par exemple, les maïtunas, il y avait différents éléments invoqués et donc, ils utilisaient d'autres substances qui, à cette époque-là, en Inde, n'étaient pas… étaient mal vues, on va dire, en général. donc, il y a… ça, on va dire, c'est des gros changements par rapport à ça. Je ne sais pas si tu avais autre chose en vue, en tête. Oui, je pensais surtout à la partie massage que tu proposes qui a été un ajout qui n'était pas forcément présent il y a mille ans en arrière. Oui, c'est pas ce que je tâche, oui. La partie massage tantrique, ça a été totalement… ça, c'est une adaptation moderne du texte tantrique que j'ai vus ou comment ça m'a été transmis, ça n'existait pas du tout, en tout cas, pas comme c'était là. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Pour moi, cette adaptation moderne peut vraiment aider beaucoup de gens à se reconnecter à soi, à découvrir cet autre monde de la sexualité. Pour moi, ça a été une des pratiques qui m'a aidée justement à me reconnecter avec moi-même, à découvrir une autre sorte d'intimité avec mon partenaire. Donc, le massage tantrique n'était pas présent au XIe siècle. Et ça, c'est juste avec le temps quand il y a eu des gens de l'Ouest qui sont venus dans l'Est et qui ont commencé à étudier un petit peu le contrat. ils ont juste capté « Oh, le tantra, c'est la sexualité. On va essayer d'amener ça un petit peu plus chez nous. » Et ils ont fait une petite mixture. Donc, en gros, même de nos jours, chaque prof de tantra a sa propre version du massage tantrique, a sa propre pratique de massage tantrique. Chacun a son approche, en fait. il y a toujours un petit peu le même... Il y a peut-être quelques idées qui sont toujours présentes dans le fond, mais chacun va avoir sa propre technique. Chacun va l'interpréter d'une manière différente. Donc, ça, ça sera à chacun d'aller explorer ça. Et qu'est-ce qui fait que ça reste tantrique, si on peut dire, par rapport à cette vieille tradition, à ces différentes lignées tantriques ? Qu'est-ce qui va faire que certaines personnes vont proposer ce massage et ne vont pas forcément aller se concentrer sur amener une direction spirituelle, amener une profondeur, amener un travail émotionnel ou un travail au niveau des croyances ? Quelles vont être les différences fondamentales que peut-être les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées à essayer ça, elles peuvent avoir comme point de repère dans leur choix ? Alors déjà, le massage tantrique en Europe, c'est vrai que je veux juste mentionner ça parce que pour mettre ça au clair, beaucoup de gens pensent que c'est juste un massage érotique où à la fin, il y a un happy ending et c'est fini. Le massage tantrique, en tout cas, la manière dont je le vois, dont je le pratique, ce n'est pas ça du tout. Pour moi, par exemple, comment je le fais, ce n'est même pas juste une heure, ce sont des séances qui prennent trois heures en général où il y a tout un aspect au départ où c'est sûr, on va avoir un dialogue avec la personne qui souhaite recevoir le massage sur… Justement, c'est là où commence le travail, où on va aller un petit peu plus en profondeur sur tous les a priori qu'on va avoir. Donc là, c'est sûr, ça ne touche pas directement le côté spirituel au départ, en fait. Il y a des gens qui sont… la plupart des gens qui viennent pour des massages tantriques vont d'abord se rechercher à être… comment devenir un meilleur lover, comme toutes les choses que j'ai expliquées avant. Il y en a certaines femmes, par exemple, vont aller chercher un massage tantrique parce qu'il y a à chaque fois des douleurs, c'est toujours inconfortable, elles ne se sentent pas confortables dans leur corps, elles ont beaucoup de jugements envers elles, elles se sentent totalement déconnectées avec leur yoni ou le lingam pour les hommes. Donc, ça c'est la première phase on va dire d'un massage tantrique. Donc, c'est commencer à enlever les couches, toutes ces choses, tous ces masques qu'on s'est mis, qu'on s'est créés, toutes ces protections, toutes ces fausses croyances, enfin, fausses croyances, toutes ces croyances qu'on a reçues, et elles ne sont pas fausses vu qu'elles sont là, à essayer de petit à petit de les enlever. C'est comme peler un oignon. On enlève chaque couche une par une pour au final aller totalement à l'intérieur. Donc, pour moi, pourquoi c'est… ça reste quand même une pratique tantrique ? Il y a le côté être 100% présent avec le partenaire. Pour moi, quand je donne un massage, aussi, c'est cet aspect de transfiguration. c'est pas un homme ou une femme qui est ici allongé devant moi, c'est… je vois au-delà de la forme physique. Et j'essaye, du coup, de transmettre ça à cette personne-là ici. Essayer de voir, essayer de leur montrer qu'il n'y a rien de sale, qu'il n'y a rien de… qu'en fait, que la sexualité est sacrée. Parce que c'est ça aussi le tantra, vu que ça inclut tout, tout peut être sacré. En fait, il y a le divin dans les arbres, dans la nature, dans la rivière, dans le corps, dans le sexe, dans tout ça. Donc, essayer de démystifier, on va dire, la sexualité, d'enlever toutes ces couches et de revenir à la source à travers cette pratique-là. Et aussi, connecter avec le féminin. Alors après, ça va dépendre, mais souvent, on va dire, dans le contexte classique, un massage qui se fait entre un homme et une femme, les massages, ça peut se faire aussi entre deux femmes, ça peut se faire aussi entre deux hommes, il n'y a pas de problème. Mais aussi, vu qu'on est aussi dans une société patriarcale et le côté masculin est très très présent et dominant, on va dire, le tantra aussi est une pratique qui inclut le côté féminin sous toutes les formes. sous la forme du corps, proprement dite, mais aussi au niveau énergétique parce que toutes les énergies présentes autour de nous, ça fait partie du féminin aussi. Ça fait partie. Et donc, on utilise tout ça, on utilise les énergies, on utilise la connexion avec les chakras, on utilise la sexualité. En fait, on veut activer l'énergie sexuelle pendant ce massage-là, du moins, on veut essayer de jouer avec ça, mais on ne veut pas que notre énergie sexuelle prenne le dessus, nous guide dans notre vie parce que ce qui se passe en général de nos jours, c'est qu'on est l'esclave de notre énergie sexuelle et c'est elle qui nous demande de faire des choses. Donc, dans ces cas-là, ça veut dire, on est là, on va jouer avec cette énergie mais on veut devenir le maître de notre énergie sexuelle dans ces cas-là. On ne veut pas qu'elle nous fasse dévier notre chemin, on veut utiliser ça pour justement atteindre le but ultime, atteindre l'éveil spirituel. Donc, cette énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus, une des énergies la plus puissante qu'on a vraiment accessible, qui est très facile d'accès pour tout le monde. Donc, l'activer et ensuite apprendre à la gérer, à la contrôler, à la cheminer le long du corps, à la faire bouger le long du corps, à l'amener là où on veut. Par exemple, si ce qu'on veut, c'est ouvrir notre corps, notre cœur, l'activer au niveau du sexe et ensuite la faire remonter au niveau du cœur. Si on veut, ça peut être pour plein de choses, pour le niveau créatif aussi. Si on est bien enchanté, si on veut améliorer notre voix, on peut l'amener, par exemple, au niveau du Ishuda et ça va changer notre voix. Si on veut une meilleure, si on a des projets sur lesquels on veut travailler un peu plus et on veut une sorte d'inspiration, on va peut-être l'amener jusqu'à Ajna Chakra. Mais tout ça, on peut utiliser cette énergie sexuelle, la raffiner et ça peut nous aider à nous transformer, à nous connaître plus et aussi à devenir de meilleure personne dans le monde. Ça va dépendre à changer notre manière de nous présenter dans le monde et aussi ultimement, si c'est ça qu'on souhaite, à avoir cette connexion avec le divin et du coup, cette connexion avec nous parce qu'on est de nature divine aussi à la base. Dans ces expériences, il y a plusieurs choses que je voulais dire, il y a déjà l'aspect que ça devient extrêmement pratique dans le sens que pour beaucoup de personnes qui s'intéressent à la spiritualité et qui commencent à avoir une pratique de méditation, ils sont là, ouais, avec cette pratique de méditation, je me sens un peu mieux ou je... Et quand on va dans ce contexte de la sexualité, on se rend compte tout de suite qu'on a besoin de cette pratique de méditation pour pouvoir commencer à diriger ces énergies et à ne pas se faire prendre par ces énergies, par ces émotions et surtout cette intimité aussi que tout le monde veut vraiment. Il y a aussi toutes ces peurs qu'on a de s'ouvrir et d'aller et de plonger vraiment dans cette intimité et on a tendance à sous-estimer et on se rend compte par la suite que c'est vraiment la méditation qui va nous permettre de gérer ces moments qui sont délicats où il y a une forte émotion qui vient, une forte peur, une forte angoisse, une forte tristesse qui peut être réveillée justement par l'énergie sexuelle qui... Ça peut aussi arriver dans d'autres contextes mais dans le cadre des pratiques qui vont inclure cette énergie sexuelle, il va y avoir une force intérieure qui va tendre à faire bouger beaucoup, beaucoup de choses et qui peut être des fois des fois effrayant. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, 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 je suis totalement d'accord avec toi qu'il y a... C'est ça, il y a des risques de se perdre assez facilement quand on rentre par exemple dans le monde du tantra sexuel. À la base, c'est qu'on est là super content de se sentir plus libérés, tu vois, mais au bout d'un moment, en fait, cette énergie-là, elle est toujours... on n'arrive toujours pas à la contrôler. On se rend compte qu'on peut en gérer un peu plus, on en prend, on en prend, on en prend, on en prend, mais on n'arrive quand même pas à la gérer. Donc, d'où le travail de la méditation, de savoir gérer l'énergie avant. C'est pareil, à la base, les pratiques sexuelles n'étaient pas données directement aux personnes qui venaient au gourou et qui disaient « je veux apprendre le tantra sexuel, apprends-moi ». Non, ce n'était pas possible. Pendant, d'après ce que j'avais entendu dire, pendant un an, il y avait certaines pratiques à faire sur l'énergie, peut-être du yoga, sur la méditation et une fois que le prof, que le gourou estimait que la personne était capable de gérer sa propre énergie, il commençait à l'initier à la partie sexuelle parce que il sait très bien que cette énergie sexuelle est tellement forte qu'elle peut, qu'elle peut en fait nous faire perdre la tête facilement. Donc, oui, je suis totalement d'accord. avec ce que tu fais. Et par rapport au massage, tu proposes un cours en ligne pour les personnes qui désirent apprendre les bases. Est-ce que tu peux nous en parler davantage ? Oui, bien sûr. Alors oui, je propose un cours en ligne sur le massage tantrique. C'est vrai qu'il y a des gens qui se disent « comment c'est possible d'avoir le massage tantrique en ligne ? » Alors, la manière dont j'ai créé ce cours, c'est spécialement pour les couples qui sont ensemble déjà depuis quelque temps et qui ont peut-être perdu un petit peu la flamme à l'intérieur de leur couple qui a une petite monotonie qui s'installe au fur et à mesure et on commence à se sentir juste à l'aise d'aller l'un avec l'autre et sans faire d'effort. On n'a plus envie de faire d'effort pour la relation et c'est quelque chose qui inévitablement ça va se passer en fait avec le temps. et donc pour moi une des pratiques que je trouve formidable pour ça à la base et du coup pour mettre aussi un pied dans la spiritualité sans en donner trop tout de suite c'est la petite de massage tantrique en fait. Donc j'ai créé ce cours-là vraiment pour les couples qui sont en plus là c'est pas en Suisse mais c'est vrai qu'en France ils sont encore en lockdown donc il peut y avoir énormément de triggers de choses qui peuvent revenir quand on passe énormément de temps ensemble et pour moi ça c'est un bon exercice et c'est pas juste un exercice de massage en fait il y a tout ça autour donc dans ce cours-là j'explique plusieurs choses par exemple le premier module c'est les choses générales par rapport au tantra qu'est-ce que le tantra justement les quelques concepts tantriques là-dedans les bienfaits du massage tantrique et les fondations on va dire nécessaires pour bien arriver à faire un massage tantrique donc je vais parler des énergies je vais parler des chakras je vais parler de la sublimation et je vais aussi donner quelques exercices au fur et à mesure donc des exercices des fois que vous faites seul ou des fois que vous faites donc avec votre partenaire au fur et à mesure des modules ça va aller en s'amplifiant donc le premier module c'est basé sur les principes tantriques ensuite ça va être comment préparer l'espace il y a un module par rapport à ça ou ça va être comment créer un espace sacré donc comment comment créer cet espace autour mais aussi comment créer cet espace à l'intérieur tout le travail autour de la communication des frontières des limites des choses justement du consentement des choses qu'on on oublie en fait des fois de parler ou on prend pour acquis en fait parce qu'on est ensemble depuis longtemps ou qu'on n'ose pas trop parler en fait essayer de casser tout ça essayer d'aller un petit peu plus profondément de s'ouvrir l'un vers l'autre un petit peu plus donc je vais aller aussi explorer les rôles de la personne qui donne et de la personne qui reçoit et je donne aussi un exercice genre un rituel de connexion au départ donc à faire avant avant le massage et ensuite il va y avoir une partie à la découverte du corps féminin et à la découverte du corps masculin donc moi la manière dont je fais ce cours là aussi je l'ai appelé massage centrique et ça va être aussi massage de la yoni et massage du lingam donc massage des parties intimes de l'homme et de la femme yoni étant le vagin et le lingam étant le phallus donc essayer de découvrir le corps donc pour moi aussi c'est pour les femmes qui ne se connaissent pas parce que c'était mon cas aussi pas avant donc expliquer les différentes zones les secrets pour atteindre un peu plus de plaisir féminin pour essayer de se sentir un peu plus confortable dans son corps même si le but final du massage c'est pas d'atteindre des orgasmes c'est pas d'atteindre du plaisir mais ça va ces pratiques là vont fortement nous aider à nous reconnecter avec nous même aussi et donc la même chose chez les hommes et donc ensuite il y a des vidéos de démo qui sont faites avec un couple parce que je voulais vraiment avoir cette intimité cette connexion qui transparaît parce que c'est pas juste par rapport à la technique je vais vous montrer des techniques mais il y a toute cette ambiance par derrière qui est vraiment vraiment importante parce que pour moi ce qui est le plus important là dedans c'est l'intimité qui se crée la connexion qui va se créer entre les deux partenaires et c'est ça qui va vraiment amener qui va totalement changer votre ce sera pas juste si vous avez la bonne technique de unimassage ou la bonne technique de lingamassage ça c'est secondaire il y a autre chose très importante là dedans donc c'est pour ça j'ai fait ces vidéos de démonstration du massage avec un couple où il y a vraiment cette ambiance là qui transparaît et qui pour moi est le plus important donc voilà c'est comme ça que j'ai prévu j'ai créé ce cours en ligne et puis par rapport à ce que tu dis je trouve que c'est vraiment important de le mettre en avant que c'est au début on apprend un peu les aspects techniques mécaniques et on peut avoir tendance à se perdre dedans parce qu'il y a un truc qui est nouveau puis on doit penser à plein de choses en même temps mais que véritablement c'est le plus vite possible pouvoir se concentrer plus sur cette atmosphère sur cette présence et sur cette intimité comme espace finalement qui va pouvoir inclure tous les phénomènes de guérison et tous les phénomènes plus profonds en fait qui vont ensuite aider les personnes à se connecter est-ce que tu aurais encore des conseils que tu souhaiterais partager pour des personnes qui souhaiteraient commencer et qui s'intéressent avec le tantra honnêtement je pense que pour moi pour ma propre expérience qui m'a aidée à vraiment entrer dans le tantra parce que comme je l'ai dit j'ai commencé à lire des bouquins mais ça m'a pas aidée suffisamment donc pour moi vraiment avoir une transmission directe de quelqu'un d'un prof donc d'aller à un atelier physiquement et de travailler dans un contexte de groupe c'est vraiment ce qui m'a aidée à vraiment me lancer et avoir au moins tous les outils pour être ensuite capable de faire ça moi-même une fois l'atelier fini l'atelier c'est juste le début en fait pour ensuite prendre ça chez toi donc s'il y a des gens qui ont accès qui connaissent des gens qui proposent des stages de tantra à côté de chez eux ça sera la première chose que je vais recommander pour avoir une transmission directe qui sera fiable qui sera potable et qui pourra perdurer dans le temps en tout cas si vous avez moyen d'avoir des sessions privées aussi avec certaines personnes oui pourquoi pas après si pour parler plus spécifiquement dans le massage tantrique et que vous voulez juste essayer ce soir peut-être quelque chose de différent là dans votre couple ce que je dis la plupart du temps au couple que je rencontre ou à mon partenaire quand on venait juste de commencer c'était parce que les personnes sont souvent dans la tête toujours en train de réfléchir toujours en train d'analyser ou essayer de comprendre les choses intellectuellement dans ces cas-là c'est lâcher lâcher l'esprit lâcher la tête et retourner dans le corps ce que je dois très souvent une des erreurs communes c'est le côté mécanique qui ressort à chaque fois ah je sais j'ai fait ça avant ça devrait fonctionner sur tout le monde je vais recommencer je vais faire ça encore et ça reste super mécanique il n'y a pas de feeling il n'y a pas de sensation il n'y a pas de connexion et ce que j'ai répété parce que j'ai récemment mon partenaire ce qui est le plus important pour moi c'est de créer ce contexte d'intimité de créer cet espace où je me sens en sécurité où je sens que je peux vraiment m'ouvrir si je ne me sens pas en sécurité je ne vais pas réussir à m'ouvrir c'est pareil aussi dans le fond c'est pareil chez les hommes il y a cet aspect cet espace qui est créé autour qui est vraiment le plus qui est vraiment le plus important donc si vous voulez essayer un petit peu ce soir quand vous êtes avec votre partenaire si vous si vous catchez un moment où vous commencez à faire des choses de manière mécanique des mouvements mécaniques ou à bouger d'une manière mécanique arrêtez fermez les yeux prenez une profonde respiration et juste reconnectez votre corps avec les sensations et essayez de de toucher votre partenaire de lui faire un massage en partant de cet espace là par exemple je dirais pour moi c'est il y a tout ça après il y a tout le côté embodiment qui est très important et c'est vrai que là je parle du côté tantra et du massage tantrique un peu plus mais la partie embodiment en général du féminin et du masculin à l'intérieur de chacun est super important en fait ça passe par ça arrêtez l'esprit et revenir dans le corps c'est bien chaud et ça c'est aussi un des aspects assez particuliers du tantra cet embodiment avec les travail avec les maavidya et les donc c'est pas aussi c'est pas seulement quelque chose il peut aussi y avoir tout le travail émotionnel qui maintenant devient très très populaire qui s'ancre aussi dans le corps on arrive gentiment au bout de cette interview est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu souhaites partager à notre audience non je enfin s'il y a des gens qui sont intéressés par le massage tantrique et qui qui sont en couple et qui sont intéressés à découvrir à approfondir leur connexion n'hésitez pas à aller voir à aller voir ce cours en ligne si vous avez des questions surtout n'hésitez pas et et voilà et par rapport à ça donc il y aura le lien qui sera dans la description de cette vidéo vous pouvez directement aller sur le site et vous avez aussi un code promotionnel pour pouvoir avoir une réduction comme vous avez suivi cette vidéo en tous les cas je te remercie énormément pour ton temps ta présence et ton partage plein d'enthousiasme c'était vraiment magnifique à pouvoir assister à tout tout ce tout ce beau partage que tu que tu nous as fait et je pense que ça va inspirer beaucoup beaucoup de personnes à pouvoir aller faire un pas de plus en direction de cette de cette connexion intime et de cette connexion avec la sexualité sacrée donc merci à tous et puis à à tout bientôt pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode